Je suis Francis et voici la suite de mon histoire. Si tu n'as pas encore suivi la première partie, je t'invite à le faire. Je mettrai le lien dans la barre de description, ainsi tu sauras pourquoi je suis divorcée. Mais avant, abonne-toi et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Ça fait déjà un an que je suis divorcée, mais je n'ai pas voulu ouvrir mon cœur à une nouvelle femme. Les blessures sont cicatrisées, mais la douleur a laissé place à la peur. Oui, à présent j'avais peur, j'avais peur d'être déçue à nouveau. Je me consacrais beaucoup à mon travail pour ne pas ressentir l'absence de Kate et de ma fille. J'avais quitté le Canada pour m'installer en Afrique du Sud, et là-bas je ne connaissais que très peu de personnes. Je ne sortais presque jamais, je menais ma petite vie tranquille, tel un casanier. Pendant tout ce temps, Kate et Mike s'étaient mariés. Lorsque j'appris la nouvelle, j'étais dévastée, mais il fallait que je vive ma vie. C'est en ce moment que j'ai rencontré Julia. Julia est ma collègue de travail. Nous partageons le même bureau. Nous étions très proches et partageons tout. C'est d'ailleurs ce rapprochement qui a créé une étincelle entre nous. Elle avait l'habitude de me consoler lorsque j'étais triste et lorsque je pensais à Kate. Je lui avais raconté tout ce qui s'était passé avec Kate, mon ex-épouse. Elle connaissait d'où venait ma douleur et avait promis de m'aider à surmonter cette épreuve. Le comble dans toute cette histoire, c'est que j'aimais toujours Kate. Un soir, alors que je venais de rentrer du boulot, je reçus un message de Kate. Salut Francis, je sais que tu es très en colère contre moi, mais je ne cesserai de te demander pardon. Depuis que je me suis mariée à Mike, je suis très malheureuse. Ma vie est devenue un véritable enfer. Je lu le message sans dire un mot. Je me contentais juste de l'effacer. Elle pouvait bien mourir, ça me sera égal. La douleur et la rancœur étaient toujours présentes dans mon cœur. Je pris un air triste et j'eus quand même un pansement dans le cœur. C'est en ce moment que Julia entra. Nous avions rendez-vous. Elle remarqua tout de suite mon air triste. Bonsoir Francis, qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi es-tu si triste ? Bonsoir Julia. Non, ne t'inquiète pas, je vais bien. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. S'il te plaît, crois-moi, je vais bien. Tu penses toujours à elle ? Bien sûr que non. Ce soir, Julia refusa de rester avec moi comme prévu. Elle pressentait que quelque chose me dérangeait et que je ne voulais pas lui dire la vérité. Elle sortit et s'en alla sans crier garde et malgré les efforts pour la rattraper, elle s'en alla. Le lendemain matin, je reçus un coup de fil de Kate. Elle pleurait à l'autre bout du fil. Allô, Kate ? Allô, Francis ? Mike est devenu une autre personne. Il a plusieurs maîtresses et il devient de plus en plus violent avec moi. Je ne sais pas quoi faire. Quoi ? En plus, il te frappe le salaud. Je me mis dans tous mes états. Non, Mike ne pouvait pas aller jusque là. Il va la tuer. J'étais vraiment triste pour elle. Mais je finis par m'y résoudre après tout. C'est elle qui l'avait cherché. Kate prit l'habitude de m'appeler afin de me raconter tout ce que Mike faisait. Au départ, cette situation me désespérait. Mais je finis par ne plus y accorder de l'importance. J'avais l'impression de faire partie de la vie de Kate sans être un acteur mais simplement un spectateur. Tant que tu ne te détaches pas d'elle, tu ne te feras jamais une nouvelle vie. Je me rappelais souvent Julia. Oh, Julia ! Je l'avais presque oubliée. Après notre petit malentendu d'hier, je décidais d'aller chez elle. Je ne voulais pas la faire souffrir. Je me mis immédiatement en route. Heureusement que c'était le week-end. J'arrivais et je la trouvais là, assise dans son jardin. Elle était très belle, Julia. Dotée de plusieurs qualités. Douce, attentionnée, aimable. Bonjour, Julia. Comment vas-tu ? Bonjour, Francis. Je vais bien. Et toi, ça va ? Je vais bien. Je m'inquiétais un peu pour toi. S'il te plaît, excuse-moi pour hier. Je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps. Je fais tout de travers. Francis, si tu restes collé au fantôme de ton ex-femme, tu ne connaîtras plus jamais le bonheur. Je ne dis rien, mais je savais intérieurement qu'elle avait raison. Je décidais donc de m'accorder une seconde chance. Je mis un genou par terre et je lui fis ma demande en mariage. Julia, veux-tu m'épouser ? Elle sauta de joie et c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle accepta. Oui, oui, je le veux. Désolée, je n'ai pas encore acheté une bague de fiançailles. Je le ferai, ne t'inquiète pas. Julia était heureuse, très heureuse même. C'est le fait de la rendre heureuse qui me poussait à l'épouser. Quelques semaines après, nous avions aménagé rapidement ensemble en attendant de fixer la date de notre mariage. Nous passions de très beaux moments ensemble. Elle m'aimait beaucoup et je faisais tout mon possible pour l'aimer en retour. Surtout que j'avais encore des sentiments pour Kate. Mais je les ai enfuis tout au fond de moi. Un soir, je reçus un nouveau message de Kate. me disant qu'elle était internée à l'hôpital parce que Mike l'avait battue à mort et qu'elle avait très peur pour Kélia, notre fille. Ça faisait longtemps que je n'avais plus eu de ces nouvelles. Alors ce message me fondit à nouveau le cœur. Je pensais surtout à ma fille. Le lendemain, j'inventais une histoire à Julia pour prétexter que je me rendais immédiatement au Canada. J'allais voir Kate à l'hôpital. Dès que je la vis, je fus effondrée. Elle était complètement défigurée. Kate, c'est moi. Francis, est-ce que tu m'entends ? Kate ouvrit immédiatement les yeux et dit « Francis, tu es là. Merci d'être là. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi t'as-t-il fait ça ? » Mike est devenu très violent. Il me bat à tout moment. Cette fois-ci, j'ai décidé de porter plainte. Est-il au courant ? Pas encore. Il faudrait d'abord que je me rétablisse. Francis, tu es un homme bon. Je regrette de t'avoir perdu, crois-moi. Je suis très malheureuse. Où est Julia ? Elle est chez ma copine Sophie. Tu te rappelles d'elle ? Oui, j'irai la voir là-bas. Je regardais Kate et je vis de la tristesse dans ses yeux. Elle était vraiment malheureuse. Je ressentais de la peine pour elle. Et je décidais de l'aider. Quelques temps après, je sortis de l'hôpital et je me rendis chez Sophie pour voir Julia. Quand elle me vit, elle sauta de joie, toute émue. Elle se mit à pleurer. Je fus de même très émue en la voyant. D'où viens-tu, papa ? Où étais-tu pendant tout ce temps ? Papa, s'il te plaît, ne m'abandonne plus. Ces paroles me font dire le cœur. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais trouver une solution. Je rentrais à l'hôpital pour dire au revoir à Kate. Lorsque j'y arrivais, je trouvais Mike au chevet de Kate. Il la menaçait parce qu'elle lui avait dit qu'elle allait lui porter plainte. Je le rouais de coups de poing. J'étais très en colère. Tu es un monstre, Mike. Regarde ce que tu lui as fait. Je sortis immédiatement de la salle lorsque les infirmiers vinrent retablir l'ordre. Le lendemain, je repartis en Afrique du Sud. Julia m'accueillit, mais avec un regard soupçonneux. Tu es allée la voir, n'est-ce pas ? Elle m'a demandé de l'aide. Mike la traite comme une esclave. Je l'aime toujours. Je lui apporte juste mon aide. Francis, je voudrais que tu me fasses un enfant, s'il te plaît. J'avoue que cela avait traversé mon esprit, mais pour le moment, je voulais que Kate et ma fille aillent mieux. Kate m'appela un mois plus tard pour me faire comprendre que Julia était très malade et qu'elle avait besoin d'une transfusion sanguine. Mais Kate, en quoi puis-je vous aider ? Je ne suis même pas le père de Julia. Si, tu l'es. Il y a eu certainement une erreur. Mike n'est pas le véritable père. Est-ce vrai ? Je ne perdis pas un seul instant et je me rendis immédiatement au Canada. Une fois arrivée à l'hôpital où Julia était internée, j'allais directement me présenter pour faire des examens. Les résultats montraient que j'étais compatible. C'est ainsi que je donnais mon sang à ma fille. Le fait de me sentir à nouveau le véritable père de Julia me redonna du sourire. Kate se sépara finalement de Mike. Elle vivait maintenant en paix avec notre fille. Compte tenu du fait que je n'éprouvais aucun sentiment pour Julia, je mis fin à notre relation et je me remis avec Kate. Nous formons aujourd'hui une famille très heureuse.